Bonjour, aujourd'hui on parle des saisons. Premièrement, avant de commencer l'explication des saisons, sachez que la Terre prend environ une année à faire une révolution complète autour du Soleil. Il faut aussi savoir que lorsque la Terre tourne autour du Soleil, elle n'est pas complètement droite, mais plutôt inclinée par rapport à son plan de rotation. Et c'est vraiment ce qui cause les saisons. Je vous montre une image pour simplifier ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que la Terre, lorsqu'elle est placée sur un globe terrestre, elle est aussi penchée. Et cet angle-là avec lequel la Terre est penchée, c'est un peu le même angle qu'on retrouve dans le ciel, dans l'espace, quand la Terre tourne autour du Soleil. Le pôle Nord n'est pas directement vers le haut, le pôle Sud n'est pas directement vers le bas, mais la Terre est plutôt penchée un peu comme ceci. Donc, lorsqu'elle tourne autour du Soleil, la Terre est penchée sur son plan de révolution. Et elle est penchée avec un angle de 23,5 degrés. Comme vous le voyez ici, vous avez l'équateur. Ici, ça représente l'hémisphère Nord, l'hémisphère Sud, et on voit bien que le pôle Nord est un peu incliné. La Terre est un peu inclinée. Pour ce qui est des saisons maintenant, comment le fait d'être incliné sur son axe de rotation peut causer des saisons? Donc, on voit très bien ici, lorsque c'est notre hiver, les rayons du Soleil vont frapper perpendiculairement 23,5 degrés en dessous de l'équateur, qui fait qu'il y a beaucoup plus de Soleil qui rejoint cette partie-ci que le haut. Et nous, on habite dans l'hémisphère Nord. Donc, c'est notre hiver pour les gens de l'hémisphère Nord, mais c'est aussi l'été pour les gens de l'hémisphère Sud. Lorsque la Terre est rendue de l'autre côté, les rayons du Soleil frappent perpendiculairement 23,5 degrés au-dessus de l'équateur. C'est maintenant l'été pour les gens qui habitent l'hémisphère Nord et l'hiver pour les gens qui habitent l'hémisphère Sud. Aux équinoxes, que ce soit l'équinoxe d'automne ou l'équinoxe de printemps, la durée du jour est égale à la durée de la nuit parce que les rayons frappent exactement à l'équateur. Et voici quelques petits mots de vocabulaire qui vont vous aider à mieux comprendre les termes qui sont utilisés dans les explications. Donc, quand on parle du solstice d'été, on parle du 21 juin. C'est tout simplement le point où le Soleil est le plus haut et c'est donc la nuit la plus courte de l'année pour les gens de l'hémisphère Nord. Le solstice d'hiver, c'est le contraire. C'est le 21 décembre, c'est le point où le Soleil est le plus bas et c'est donc la nuit la plus longue pour les gens de l'hémisphère Nord toujours. L'équinoxe, il faut savoir que la durée du jour est égale à la durée de la nuit. L'équinoxe du printemps est le 21 mars et l'équinoxe d'automne est le 21 septembre. Et voilà, c'est tout!